Nous arrivons à l'article 4. M. Gouazdoué est inscrit pour deux minutes sur l'article 4. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, M. le Président de la Commission des lois, j'ai conscience qu'à 7 heures c'est quasiment de l'acharnement, mais... Ça, n'excusez pas. Mais j'ai bien compris, mais pas trop longtemps. Quelques mots. Oui, Madame la Ministre, c'était un texte d'urgence parce que beaucoup d'élus sont en attente de solutions et beaucoup de commissions départementales de coopération intercommunale sont aujourd'hui bloquées à raison de la difficulté de constituer effectivement la gouvernance des futurs EPCI de fusion. Sur cet article 4, je m'interroge et je fais même plus que m'interroger parce qu'on voit bien qu'il subordonne la fusion des syndicats de commune ou syndicats mixtes à la reprise de leurs compétences par un EPCI à fiscalité propre. Je pense que ceci introduit de manière subreptice de nouveaux objectifs ou de nouvelles compétences pour la Commission départementale de coopération intercommunale, ce qui n'est pas forcément indiqué. Je pense aussi que sa rédaction est ambigüe. Il a l'air d'apporter de la souplesse et en réalité, il supprime la capacité de fusionner des syndicats existants, en particulier des syndicats de réseau, en particulier des syndicats de réseau d'eau, et qu'il peut être intéressant justement de fusionner pour avoir une meilleure couverture territoriale ou un meilleur impact sur le prix de l'eau. Donc je pense que cet article 4 n'est pas indiqué. Alors on peut souscrire à toutes les intentions du texte, je le fais, mais je crois que légiférer alors qu'on n'a pas vraiment l'impact de la décision que l'on va prendre, spécialement dans ce domaine qui a besoin maintenant de stabilité, n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi je pense que l'amendement de suppression qui vous est proposé est un amendement de sagesse. Pour le reste du texte, c'est un texte attendu et je voterai moi oui, parce que ce texte est attendu et il ne faut pas voter non dans l'attente. Merci M. Gouesdé.